Après le quartz et les felspattes, voici les mica, des minéraux très abondants, certes moins que les deux autres, mais quand même. Avant de voir comment le, ou plutôt les reconnaître, le mica, qu'est-ce que c'est ? D'après le Dicot, mica, silicate d'aluminium et de potassium, brillant et pouvant se cliver, abondant dans les roches magmatiques et métamorphiques. Le mica appartient au groupe des silicates, tout comme le quartz et les felspattes, mais c'est un philo-silicate, c'est-à-dire qu'il est construit par empilements de couches tétrahydriques et octahydriques. Ce sont des minéraux en feuillet. Les mica sont constitués, outre le silicium et l'oxygène, d'aluminium et de potassium, mais ils peuvent aussi contenir du magnésium, du fer ou encore du lithium et bien d'autres éléments. Il n'existe pas qu'un seul type de mica, mais bien plusieurs. Nous allons en voir deux, les plus communs et connus, la muscovite et la biotite. La muscovite est un mica dit blanc, voici sa formule chimique. La biotite est un mica dit noir, voici sa formule chimique. On peut remarquer deux choses. Premièrement, sa couleur noire s'explique par la présence de fer et de magnésium. Deuxièmement, il s'agit d'une solution solide entre une biotite que magnésium et une biotite que fer. Petite fun fact, la muscovite doit son nom à la ville de Moscou, car là-bas, elle a été utilisée comme vitre. Et maintenant, comment reconnaître le mica et différencier la muscovite de la biotite ? Eh bien, c'est assez simple. C'est peut-être même l'un des minéraux les plus faciles à identifier. Il possède deux grandes particularités. Premièrement, il forme des feuillets. Et s'il est assez gros, on peut même enlever ces feuillets. Il possède un clivage parfait. Deuxièmement, c'est un minéral brillant, scintillant. Il possède un éclat vitreux, nacré, voire presque métallique, ressemblant à une paillette. Il brille, quoi. Un grand minéral automorphe de mica sera, selon comment on le regarde, soit une grande paillette hexagonale brillante, soit un empilement de feuillets, comme un empilement de feuilles de papier. À part ça, sa dureté est de 2,5 à 3. Il est donc riable avec une pièce et très facilement avec un couteau. Il possède un trait blanc. Sa densité varie entre 2,7 et 3,3. Il ne réagit pas à HCL et n'a pas de goût particulier. Comment différencier les deux mica ? C'est très simple et ça a déjà été dit. La muscovite est de couleur claire, c'est un mica blanc. Et la biotite est de couleur sombre, c'est un mica noir. Dans quelles roches peut-on les trouver ? Aussi bien dans les roches magmatiques, métamorphiques que sédimentaires. Voici quelques exemples. Dans ce granit, le mica est le minéral noir, c'est de la biotite. Si ce granit subit le métamorphisme et qu'il se transforme donc en gnesse, la biotite aura un arrangement particulier. D'où cet enchaînement de minéraux clairs et de minéraux sombres. Le mica est très présent dans certaines roches métamorphiques, comme les schistes, qui se débitent en plaquettes, en feuillets. Cette propriété provient des mica. Généralement, ils sont très petits. Chez les roches sédimentaires, par exemple, la psamite est une roche détritique riche en quartz et muscovite. Généralement, dans notre quotidien, les mica sont assez petits, mais certains peuvent dépasser d'un certaine roche le maître. A retenir, le mica est assez abondant dans les roches. Il se débite en feuillets et est brillant, ce qui en fait un minéral facile à reconnaître. Les deux types de mica les plus communs sont le mica blanc muscovite et le mica noir biotite. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de l'aimer. Si elle vous a plu, de la partager pour plus de visibilité. Et surtout, abonne-toi. Mercredi prochain, nous verrons la classification des roches magmatiques par Streikhaizen. Mercredi prochain, nous verrons le sé twenty-année les poids streams sur les pédées. Mercredi prochain Je l'ai rev Enjoy ! Mercredi prochain, nous那我們 nous retrouver chez Castan nearestection.